Bonjour, aujourd'hui on va voir la différence entre les circuits en série et les circuits en parallèle. Donc pour un circuit en série, il faut savoir que les électrons ont seulement un chemin à emprunter. J'ai dessiné ici un circuit en série. Donc on voit la source d'énergie, les électrons qui passent par l'interrupteur fermé font allumer les deux ampoules et reviennent à la source. Vous voyez que tous les électrons qui passent par l'ampoule ici doivent obligatoirement passer par l'ampoule là. Alors, c'est ce qu'on appelle un circuit en série. Il y a un seul chemin pour les électrons. Ils sortent de la pile et reviennent à la pile par le même chemin. Dans ce cas-ci, si une résistance ne fonctionne pas ou une ampoule brûle, toutes les autres ampoules du circuit ne vont pas fonctionner. Pour que l'ampoule fonctionne, pour que la résistance fonctionne, il faut que les électrons puissent sortir de la borne négative et revenir à la source. Si l'électron n'est pas capable de revenir à la source, tous les appareils du circuit ne vont pas fonctionner. Donc, si j'enlève cette ampoule là ou cette ampoule ici, l'autre ampoule ne fonctionne pas. C'est comme si j'avais maintenant un circuit ouvert parce qu'il va y avoir une coupure dans mon circuit. Étant donné que ce sont les mêmes électrons qui passent par la première ampoule et par la deuxième ampoule, les ampoules vont briller plus faiblement parce qu'il y a de l'énergie qui est utilisée à chaque résistance pour convertir l'énergie électrique en énergie lumineuse. Ça prend de l'énergie et l'énergie qui est perdue, c'est les mêmes électrons qui passent par chacune des résistances, ce qui fait que ça brille moins fortement finalement. Dans un circuit en parallèle, il y a plus qu'un chemin. C'est-à-dire que les électrons ont le choix de passer soit par un corridor ici pour faire fonctionner cette ampoule-là ou par ce chemin ici pour faire fonctionner ma deuxième ampoule. Dans ce cas ici, si une ampoule brûle, l'autre ampoule va continuer de fonctionner. Donc, même si je brise cette ampoule ici, j'ai quand même des électrons qui peuvent aller par ce chemin ici. Étant donné que les électrons arrivent et ont soit le choix de passer là, de continuer ou de passer là, le fait que ce chemin-là est brisé n'influence pas le fait qu'il y a des électrons qui peuvent se rendre à cette ampoule ici et donc elle va rester allumée. Maintenant, les blancs vont briller plus fortement. Ce ne sont pas les mêmes paquets d'électrons qui voyagent dans les deux chemins. Donc, ils ont chacun leur propre courant qui fait que les ampoules brillent plus fortement. Vous allez devoir dans le cadre du cours dessiner certains circuits ou même aller chercher des données pour faire des calculs à partir des dessins de circuit. Donc, voici quelques petits symboles à connaître. Vous devez savoir que ceci représente un interrupteur fermé. Voici un interrupteur ouvert. Vous avez les lignes qui représentent les conducteurs, tout simplement, ou les fils électriques. Un petit cercle entouré d'un cercle représente l'ampoule. Et les zigzags, comme ça, représentent les résistances. Les résistances peuvent être n'importe quoi, comme un ordinateur, un séchoir, ou n'importe qu'est-ce que tu branches dans le muant. Il y a aussi une petite ligne et une grande ligne pour la pile et plusieurs petites lignes et grandes piles pour une batterie. Et une batterie, c'est un ensemble de piles. C'est pour ça qu'on fait plusieurs fois ce symbole ici. Vous devez aussi être en mesure de distinguer les piles en série et les piles en parallèle. Quand la pile est en série, on additionne le voltage. Il faut penser, est-ce que les électrons passent dans toutes les piles ou dans certaines piles seulement? Si tous les électrons qui passent par l'ampoule et reviennent ici doivent passer dans les deux piles, c'est impossible de seulement passer dans une des deux piles, on additionne le voltage. Donc, 2 volts plus 2 volts qui fait notre voltage total qui est 4 volts. Maintenant, pour les piles en parallèle, les électrons sortent de cette pile ici, traversent le circuit et reviennent. Ils ont soit le choix de repasser par cette pile ici ou par cette pile-là. Maintenant, on ne va jamais prendre les deux piles en même temps puisqu'elles sont en parallèle. À ce moment-ci, vous n'additionnez pas le voltage, mais le voltage total reste 2 volts. Qu'est-ce qui est l'avantage de chacun? Étant donné qu'on additionne les volts ici, on peut faire fonctionner un appareil plus puissant. On ne les additionne pas, mais étant donné que tu as seulement une pile qui est utilisée à chaque moment, on peut augmenter la durée de vie des piles. On utilisera ces choses-là pour faire des calculs dans les prochains cours. C'est tout pour aujourd'hui.